salut à tous j'espère que vous allez bien nouvelle petite vidéo parce que j'ai une nouvelle moto alors son moto jouer depuis un petit moment mais vous allez voir qu'à deux trois trucs qui changent par rapport à celle que j'aurais voulu mais c'est pas grave on va essayer de faire un joli truc bref je vous montre ça tout de suite le projet de la moto ça va être pour faire un café resser parce que j'ai donné un coup de main à babouliner sur son phaseur qui est ici qui en café resser et en fait j'ai toujours voulu en faire un et c'est vrai que de travail avec lui sur le phaseur ça m'a donné vraiment envie et donc le petit phaseur est là et du coup je me suis acheté une base une base que je voulais depuis un petit moment mais il s'est avéré qu'une fois que j'ai ramené la moto je me suis aperçu que c'était pas la base enfin le modèle de ce que je voyais de ce que je voulais mais c'est pas grave on va essayer de faire un truc sympa voilà je vous montre tout de suite la moto donc voilà la moto c'est un 5 35 virago il est de 91 alors je voulais un virago moi à la base je voulais un virago le 750 mais là j'ai fait une superbe affaire sur le 5 35 qui est ici pour vous dire c'est une moto qui m'a coûté 700 euros donc une moto aussi propre que ça en enfin tout d'origine j'ai à tous les carénages elle a jamais été bricolé voilà 700 balles avec 50 mille kilomètres ça devient rare à trouver donc c'est pour ça que j'ai j'ai sauté sur cette affaire et j'ai pris cette moto le seul truc qui va changer par rapport à ce que moi je pensais des cafés resteurs que je vois avec les virago c'est que en fait selon les années le mien est trop récent de ce que de ce que j'avais déjà vu parce que le mien il a un cadre tubulaire alors que les autres virago ils ont un cadre en forme de tronc ça fait juste un tronc au milieu en fait qui descend donc il n'y a pas tous les tubes que j'ai ici donc en fait le cadre du tronc c'est le même système que le cadre du hornet en fait leur net c'est pareil ça fait un trou et moi je pensais que c'était ça et en fait non mais bon comme l'affaire était était là à 700 euros je me suis pas je me suis dit au pire je la prends et puis on verra ce que j'arrive à faire avec pour 700 euros je suis sûr qu'en pièces si je revends les échappements le réservoir à la selle enfin je pense que j'arrive à retourner dans mes prix en vendant quelques pièces de la moto donc voilà la petite bécane mon petit bécane c'est assez gros comme ça c'est lourd ça fait sur 85 kg je crois mais voilà on va essayer de lui faire un beau petit projet café resser alors j'en ai vu un j'en ai vu qu'on fait des trucs sympa même avec ces cadres là donc je vais essayer de faire un truc plutôt sympathique en tout cas allez super clean même moi pour vous dire même moi ça m'embête de la découper de la modifier parce qu'elle est vraiment propre mais en même temps j'ai tellement envie de faire un café resser depuis quelques années que voilà c'était l'occasion quoi c'était 700 euros voilà c'est pour une occasion qui reviendra tout de suite et et même si elle est vraiment propre je vais je vais quand même faire le projet que j'ai envie depuis longtemps je sais qu'il y en a qui vont me détester mais mais non faut que je fasse un truc avec en tout cas les méga propre méga vraiment propre on va regarder à quoi ressemble le cadre de la bête on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble il va falloir perdre donc là on y voit mieux quoi le cadre il part là il part en bas il revient là il fait ça ça peut être très évident cette histoire il va falloir réfléchir à la situation bon voilà là on a fait de la place comme on dit le réservoir est viré la selle machin tout etc le réservoir additionnel qui était là il est viré donc là on a plus de place alors ce qu'il va falloir faire en premier temps déjà faut que je trouve un réservoir qui aille bien sur la moto pour pouvoir me mettre sur la boucle arrière parce que le temps que j'ai pas le réservoir je peux pas choisir ma selle ni faire la boucle arrière il va falloir le réservoir avant de pouvoir faire tout ça en attendant ce que je peux faire moi c'est d'adapter en fait le bras oscillant il faut que je l'adapte pour mettre un art mortaux ici comme les premières années virago qui prennent ici parce que sur ces années là il ya deux amortisseurs à l'arrière un ici et un là et et du coup je trouve que c'est moins joli sur les viragos et café resser qu'ont été fait sur ces modèles là je les trouve moins joli moi j'aimerais bien quelque chose qui se rapproche de ça je sais pas si on voit bien voilà quelque chose qui se rapproche de de ces choses là et donc en fait on voit bien que ils ont le même cadre que moi qui descend en tubulaire ici et eux tu vois ils ont adapté tout un bras aussi en arrière pour un amorteau donc c'est ce qu'il faut que je fasse et ensuite pour claquer un amortisseur arrière qui va venir tu vas venir comme ça quoi il est posé à l'arrache la voile à gaine mais il va falloir que je me rattache là haut et bas sur mon bras oscillant que je vais faire donc j'ai ça à faire donc pour moi c'est je pense la partie la plus délicate en vrai déjà moi je sais pas souder donc il va falloir que je fasse faire souder tout ça je vais essayer de cintrer tous les tubes les positionner au pire des cas juste les pointer pour que ça ça bouge pas et j'ai une bonne petite idée dès que ce sera bon je ferai souder mais en tout cas il ya ça au niveau du cadre qui va sauter je vais laisser tout le bout ici l'arrondi là ici je le laisse là je coupe ici je me les faire un bel arrondi là en fait toute la partie là je la dégage ça je le laisse pourquoi parce que j'ai les axes du support moteur qui sont là donc je suis obligé de les laisser au pire des cas c'est pas grave ici je ferai une petite une petite plaque tu vois c'est stylé qui va descendre peut-être remonter remonter en pointe pour mettre mes calepiers tu vois je vais me servir de ça pour mettre mes calepiers donc le réservoir à trouver là à l'avant j'ai trouvé une fourche de y zf de y zf oui oui c'est ça de 750 donc fourche inversée avec la roue avant le système de freinage enfin tout le train avant complet donc je vais pouvoir monter ça adapter ça ça va peut-être être délicat aussi il va peut-être falloir usiner un axe en fait je pense donc on verra ça niveau partie moteur bah le moteur est ton nickel et tout donc je vais faire juste une petite vidange forcément une peinture etc enfin lui j'y touche pas trop après ben ça sera peinture complète et la jante arrière je sais pas si je fais une jante pleine parce que du coup je vais avoir une jante avant à bâton et une jante arrière à rayon alors ça va peut-être pas faire terrible enfin c'est sûr que ça va pas faire terrible alors soit je suis une jante pleine ou soit j'essaie de trouver une jante de virago des anciens modèles pour essayer d'adapter mon bordel le cardan et puis puis le tambour donc voilà les petits plans sur la comète alors pour l'instant ce que je peux m'occuper de faire c'est vraiment le brossillon arrière une fois que ça sera fait ce sera pas mal tout le faisceau électrique là ça ça va dégager parce que je vais mettre le mo unit là un peu plus revenir en arrière c'est fini bah c'est la meilleure gueule une fois le cadre coupé c'est plus joli quand le cadre il est bâillé on va essayer d'adapter cette fourche inversée dessus donc c'est une fourche inversée de y zf 750 r yama donc on va essayer d'adapter ça là dessus alors ce que ça dit je vais essayer de la mettre comme ça moi je verrai si ça passe s'il ya des choses à adapter si les roulements ça va se caler dedans honnêtement j'ai peut-être un peu de chance parce que c'est du yam aussi donc on va voir on va pas avoir de la gueule carrément c'est histoire maman il va pas freiner le virago avec triple piston carrément comme ça maman beau mais en plus c'est que ça se présente bien cette histoire là peut-être va falloir que je regarde un peu les roulements là s'ils rentrent bien dedans en tout cas ça va avoir de la gueule bah 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 seigneur ouais c'est pas mal voilà la fourche est posée donc elle tombe mais vraiment super bien c'est un truc de malade je pensais avoir des des trucs à adapter et tout mais vraiment elle tombe super bien je suis bien content parce que ça commence à avoir de la gueule de ouf là ce qu'il fallait que je fasse pour donner un angle un peu plus café raceur roadster vu qu'à la base c'est un custom donc ça a beaucoup de débattements il a fallu que je me redresse donc de l'arrière au niveau du bras oscillant je me suis calé tant bien que mal tu vois bien donc là l'amortisseur c'est à revoir parce que j'avais fait mon attache là pointé histoire de voir et j'avais mis une petite patte vitrée aussi histoire de voir mais du coup on voit que une fois bien incliné comme il faut il me manque de la hauteur donc là j'ai un pote qui va me faire un gros étrier qui va venir comme ça en triangle de chaque côté bien un épais pour que ça tienne bien une plaque pareil en ferraille en dessous du coup ça fera un socle souder tout tout ensemble et ça va boucher ce trou là qui est pas esthétique et là ça sera pas mal j'ai mon amortisseur qui est réglé sur le milieu comme ça j'aurais plus qu'à régler mini ou maxi selon la hauteur que je voudrais une fois fini en attendant je suis bien content parce que là on peut voir que la courbe de la moto c'est vraiment ce que je voulais c'est vraiment café raceur là ça commence à être vraiment top je suis bien content de cette fourche ça c'est ça s'est vraiment monté mais super bien donc voilà là c'est pas mal je suis content bon regardez si c'est pas beau ça mon pote m'a fait mes petites plaques en acier pour mettre mes cale pieds avec le petit 0 2 une beauté ça va être mortel la même de l'autre côté ici tac voilà comme ça c'est mortel là il m'a fait là il m'a fait en même temps un plat ici deux équerres en triangle on ne voit pas très bien deux et bref deux équerres en triangle de chaque côté pour faire un étrier et venir claquer mon amorteau entre deux avec comme ça tac un axe ici et tout bien soudé comme il faut bon là vous doutez bien il n'est pas sa place c'est juste histoire de vous montrer lui va remonter vraiment dans l'angle ici et comme ça ce sera parfait comme ça là j'irai mon inclinaison parfait en mode café racer là elle est comme elle devrait c'est à dire bien remonter l'arrière pour avoir vraiment un alignement type roadster café racer et sœur et plus beau beurre comme c'était beau beurre chopper enfin comme comme le virago d'origine pas vraiment bien remonter et et voilà donc là je suis content parce que ça avance plus vite que prévu en fait je n'entendais pas que que ça avance aussi vite j'ai vraiment trouvé assez vite la fourche parfaite enfin vraiment assez adapté mais trop bien tout était vraiment identique pour info alors c'est peut-être parce que j'ai pris du yamaha des quasiment mêmes années parce que c'était une fourche de yzdfr de 95 et mon virago et de 91 et donc c'est peut-être comme c'est du yamaha c'est les mêmes à quelque chose près c'est les mêmes années et voilà ça s'est adapté mais super bien et j'ai payé donc tout le train avant avec l'été de fourche même le guidon bracelet tout le système de freinage les disques les étriers ils sont là tac des étriers trois pistons vraiment c'est c'est suffisant pour faire freiner un virago c'est même trop mais voilà du coup tout le système tout le train avant j'en ai eu pour 200 euros donc je trouve que c'est carrément correct parce qu'en plus il était de fourche ils sont super propres donc c'est une beauté là je suis vraiment content parce que ouais ça avance super vite là une fois que j'aurai fini mon amortisseur les soudures seront bien faites là aussi parce que c'est juste pointé tac 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 ça sera nickel je vais pouvoir avancer pour trouver le réservoir et la boucle arrière et là je suis content parce que ça avance super bien le seul truc qui me fait peur c'est le faisceau électrique à passer avec le mo unit alors ça ça me fait peur parce que j'aime pas ça en fait ça me saoule de faire ça le faisceau électrique et ça j'ai pas envie d'en arriver là mais bon va falloir le faire parce que pas déjà j'aurai moins de câbles qui vont traîner dans tous les sens et puis mettre tout ça parce qu'après là ça sera vide s'il ya des câbles qui commencent à se trimballer partout ça va faire dégueulasse et voilà ça avance super bien je suis grave content parce que ça va avoir de la gueule là donc l'amortisseur déposé il ya plus que vraiment faire des belles soudures parce que c'est juste pointé parce que j'avais besoin de le mettre là la position vraiment café rester donc remonter basculer tout le cadre vers l'avant donc remonter tout le bras oscillant pour pouvoir avoir une une conduite un peu de roadster en fait de café rester et là alors ce qui se passe là donc mes petites platines que mon pote m'a fait tout ça c'est super c'est impeccable c'est nickel l'amortisseur c'est un amorto de 600 phase heures donc voilà il est dessus ça c'est fait c'était pour moi je pense la partie la plus la plus galère la plus compliquée en fait à adapter un amortisseur ici en fait ça s'est fait super bien je me suis acharné dessus en vrai je finissais le boulot je passais quatre heures autour fin un malade mental carrément le gars mais je suis content je suis fan je suis fan carrément j'ai vraiment hâte j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et en même temps j'aime tellement travailler sur sur ce genre de projet ça me passionne de ouf donc je suis bien content donc petit essai parce que comme à la base sur ce virago là il ya un réservoir là un autre là dessous à la base avec une pompe à essence qui remonte dans les carburants vous avez un doute si avec un réservoir à gravité le démarrage tout ça ça allait bien se faire donc j'ai essayé avec la bouteille et et donc c'est nickel donc là au moins j'ai pouvoir mettre un bon réservoir et je sais qu'à gravité ça va fonctionner parfaitement donc c'est trop cool et le son papa papa le son de malade que avec la belle ligne et tout putain cette magnifique